bonjour les biquets bonjour les biquettes alors on est fin août c'est bientôt la fin des vacances bientôt la rentrée des classes et certains d'entre vous n'ont toujours pas de pc gamer mais aimeraient bien en avoir un et malheureusement à la fin des vacances il reste pas grand chose et peu qui reste au mois de septembre le percepteur il arrive et puis il rafle tout ce qui reste il espose un sou pour faire un pc gamer alors comment faire pour faire un pc gamer quand le percepteur et vous encore tout prix comme tous les ans et toute façon c'est pas la peine d'attendre l'année prochaine parce qu'il repasse tous les ans alors il laisse jamais rien le percepteur il aime trop l'argent alors comment faire qu'on n'a pas un sou pour faire un pc gamer et ben je vais vous donner quelques petits conseils je vais vous faire voir un peu comment débuter comment débuter un petit pc gamer quand on n'a pas un sou grâce à mon ami mon grand ami des richebourg allez c'est parti donc voilà alors pour bien démarrer dans dans l'univers du gaming sur pc chez des richebourg alors vous commencez par faire les encombrants récupérer des pièces comme là j'ai plein récup ou quand il ya des super soldes comme cette tour neuf que j'ai eu à 15 euros il en avait même à 10 avec alimentation et je les ai raté ou cette tour sim j'ai acheté 10 euros avec l'alimentation neuve donc un peu de la récup dans les encombrants là il ya un pc que je suis en train de monter pour monteveux avec de la récup là j'en ai plein mes tiroirs tout ça c'est de la récup de chez des richebourg ça c'est de la récup alimentation de récup là j'ai des petites tours de récup là j'en ai encore vous récupérez plein de trucs dans les encombrants et puis au fur et au bout d'un moment vous aurez assez de pièces pour monter un pc vous montrer peut-être quelques bricoles là encore un disque dur de récup enfin les disques durs dans la récup généralement on peut pas faire grand chose c'est on arrive à récupérer des 40 80 gigas c'est assez rare de trouver mieux bon on devait la trouver un 160 giga quand même dans les encombrants ça c'est des petits écrans qu'on m'a donné mon père qui avait acheté un pc s'en servait pas j'en ai racheté un autre pareil un copain 8 euros parce qu'il a acheté le mec qui vendait le pc il voulait pas le vendre sans l'écran et mon copain voulait un écran plus grand donc il me l'a vendu à pas cher quoi ça permet de démarrer des configs et puis après de s'acheter un beau truc hein donc voilà on commence sur de la récup donc j'ai plein de pièces là on va on va aller dans la donc pas les tiroirs j'ai déjà fait voir j'ai des pièces dans les tiroirs là j'ai plein de vis plein de vis des petits des petits adaptateurs là j'ai encore plein de vie sont je récupère tout là qu'est ce que j'ai par là je l'ai mis ou pas je l'ai dû le mettre par là alors des claviers ça arrive dans d'en récupérer un jeune a récupéré plusieurs des claviers des souris sinon des fois quand il y en a un euro 99 chez cache converteur j'en achète d'avance là en dessous c'est encore un boîtier pc on voit pas il est pas mal caché en format standard mais par contre c'est une tour plate c'est pas mal pour faire un pc média center ça là j'ai encore une allume de récup là j'en ai une autre bas là la façade en fait j'ai récupéré les caches cinq pouces un tiers pour boucher les trous des lecteurs dvd parce que souvent quand on récupère des pièces chez dirigebourg il manque il ya souvent des trous donc là j'ai récupéré juste le panneau droit le mec il avait dit juste le panneau droit aux encombrant et il ya même le petit sticker windows expectus je pourrais réinstaller un windows xp avec un avec un officiel quoi là j'ai une petite grille 8 cm que je vais récupérer dessus ça va me permettre de faire un trou dans dans une tour de récup qui n'a pas des rations latérales et de avec la petite grille ça va faire propre enfin j'espère parce que je suis pas très bricoleur quand il s'agit de de faire des trous des trucs comme ça je demande plutôt mon père alors là c'est de la récup par ce truc là je peux rien faire avec ça ça c'est un scélérons de l'époque des peintures humains les tout premiers c'est des ronds alors ce pc ce il y avait même un disque 8 giga tu je sais pas si ça vous dit ça si vous connaissez pas c'est un port isa donc il ya ni agp ni pc express c'est du pc mais alors ce petit truc là je vais m'en servir en fait pour apprendre à mon fils et à mes neveux qui sont en 10 ou 10 ou 10 ou 10 ans leur apprendre à monter des pc je monte le processeur les barrettes mémoire mettre en place dans le boîtier tout ça comme ça on peut rien faire avec ça ben ça ça va me servir à leur apprendre parce que comme ça s'ils cassent quelque chose au moins c'est pas grave quoi donc on va passer à la cuisine alors dans le couloir là haut j'ai j'ai plein de câbles des petits ventileaux plein de conneries donc dans la cuisine il ya le fameux pc à 75 euros de mon fils que là je suis en train de de préparer qui va me servir qui va aller dans la cuisine donc avec l'écran 8 à 8 euros qui a racheté un copain qui va servir pour télécharger en fait parce que comme moi je paye pas internet j'ai pas 100% du débit et dans la cuisine c'est là que j'ai le meilleur débit j'ai à peu près un méga j'ai un égard c'est un un méga seconde méga octet donc ça fait 8 8 mégabits 8 mégabits de vente passante des fois ça monte à 10 c'est ça dépend des fois j'ai plein de câbles là il ya des cartes graphiques des conneries plein j'ai plein des ventileaux j'ai plein de trucs de récup j'en ai plein dans les sacs un peu partout faut que je mette ça dans des boîtes des barattes mémoire je récupère tout et après donc toute cette récup et ben je vais commencer à monter les petites config donc comme vous voyez c'est le bordel ça n'a pas changé donc je vais je vais commencer à monter des petites config ben pour mes neveux bon ma fille comme elle est très soigneuse elle je vais si elle a son appart je vais je vais lui faire un truc sur du neuf c'est pour ça que la tour sling qui est là lui servira à faire un média center pour sa salle pour regarder des films et faire l'internet sur la télé et la tour qui est là bas pour faire un pc un petit pc gamer pour mettre dans sa chambre mais par contre ma fille je vais mettre que du neuf parce que je sais que elle fait pas des trucs très puissant donc on n'a pas besoin de changer des pièces très souvent et elle prend soin de ses affaires tout ça quoi ben mon fils le petit aussi il prend soin de ses affaires mais par contre comme il fait des trucs plus puissant va falloir lui changer des pièces au fur et à mesure qu'il va qu'en dire donc voilà plein plein de pièces de récup tout ça donc vous faites les encombrants vous voyez avec des potes des fois quand ils veulent se débarrasser de trucs des potes de la famille qui quand ils jettent des trucs vous leur dire qu'ils gardent des pièces et puis après vous faites des échanges ou avec des copains tout ça quoi donc voilà moi des fois je suis que des trucs à des copains puis ils me refilent d'autres choses à la place et ben si vous suivez mes petites vidéos ben vous allez voir que avec tout ce matériel de récup j'ai commencé à débuter des config donc là j'avais j'avais déjà fait la vidéo pour mon fils avec le pc à 75 euros c'était de la récup là je prépare une nouvelle config pour mon neveu et vous allez voir il va y en avoir d'autres qui vont venir et tous toutes les config vont commencer avec de la récup et on va changer les pièces au fur et à mesure en fait ce qui se passe c'est que moi ma confine je la booste tous les ans je rajoute des pièces dedans les pièces que changent au lieu de les revendre je les donne à mon fils les pièces de mon fils je les donne à ma fille à mon neveu etc donc rien n'est perdu c'est du recyclage et vous verrez comment en partant de deux pièces de récup récupérer 11 encombrant à droite à gauche eh ben on peut se monter un petit truc sympa en suivant mes vidéos voilà bon alors je raccate pète depuis le début alors on fait les encombrants 1 en plus là on est bientôt en fin de mois c'est bientôt être les encombrants profitez en ont fait les encombrants ont tout au long de l'année temps en temps on regarde sur le bon coin s'il ya un truc pas très loin des fois il ya des bonnes affaires c'est très très rare sur le bon coin les bonnes affaires sont très très rares part très très vite mais des petites bricoles ça à deux trois cinq dix euros des petites conneries des fois on trouve on stocke tout ça dans les magasins d'occasion comme le cash converter easy cash on trouve des petits claviers à 2 euros 1 euros 99 des petites souris on peut acheter d'avance que ça c'est des trucs qu'on trouve rarement dans les dans les encombrants ou alors c'est des trucs tout pourri des claviers blancs des machins comme ça chez cash converter vous avez des beaux claviers tout noir en usb à 1 euros 99 donc voilà un petit peu de récup un petit peu de solde de trois bricoles sur le bon coin easy cash et compagnie on stocke et puis à la fin on finit par avoir de quoi faire une petite config qui va pas être très puissante qui va peut-être pas pouvoir permettre de jouer des départs fera sûrement que vous rachetez une petite carte graphique parce que généralement si vous trouvez une carte graphique dans les encombrants en général elle n'est pas suffisante pour jouer une petite carte graphique à 30 balles pour commencer vous vois ça arrive d'en trouver aussi dans les encombrants qui a réparé un composant à souder tout comme ça mais bon pas savoir faire alors n'hésitez pas non plus à stocker les pièces qui vous servent à rien parce que vous pouvez faire comme moi je fais quand j'ai des pièces qui sert à rien je les donne à un copain et quand j'ai besoin d'une piège demande à ce copain s'il n'a pas la pièce qui manque et puis s'il a ben et il me la donne et puis voilà c'est ce qui s'appelle se rendre des services entre entre potes quoi ou même à des gens de la famille vous pouvez peut-être des gens de la famille qui ont des vieux pc dans les greniers vous pouvez récupérer une tour vide déjà ou deux trois bricoles je suis pas il y a toujours des trucs à récupérer bon alors maintenant dans la suite de cette vidéo je vais vous faire voir deux config que j'ai que j'ai monté que je vais monter là donc une config pour mon neveu pour un de mes deux et en fait je dois monter une config pour chacun de mes deux enfin pour deux de mes deux et pour le deuxième j'ai passé pour monter les pour monter le config il manque des pièces pour la deuxième déjà la première pour mon premier neveu il manque un disque dur mais mon neveu il a trouvé un disque de 160 giga dans un mini pc aux poubelles donc ça va me permettre de lui monter sa config et pour le deuxième en fait la carte graphique que j'avais réparé que j'avais ressoudé la soudure elle est mal faite et la carte graphique à bug donc faut que je rachète un fer à souder plus fin parce que là j'ai le fer à souder de mon arrière 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 grand père et bon pour souder les lampadaires ça va mais pour souder les microsoudures sur les craques les cartes graphiques c'est pas terrible donc faut que je me rachète un petit fer à souder pour réparer la carte graphique pour mon deuxième neveu et que je trouve un autre disque dur ça c'est plusieurs à trouver et donc en attendant ben les pièces que j'ai comme j'ai une copine qui est en panne d'ordinateurs elle a acheté un ordinateur sur le bon coin et ou à quelqu'un qui connaissait j'ai pas trop compris qu'elle a acheté ça et en fait l'ordinateur qu'elle a acheté il marche pas il s'allume et puis au bout de quelques minutes il se coupe et puis après des fois il démarre des fois il démarre plus donc j'ai regardé ça vient de la carte mère et vu que la carte mère c'est un Pentium 4 on va pas rentrer dans des frais pour un Pentium 4 ça vaut pas le coup donc je lui ai dit d'économiser un petit peu pour acheter quelque chose de neuf donc comme j'ai fait à mon fils je lui ai dit de mettre à peu près 99 euros de côté pour qu'elle s'achète une petite carte mère dernière génération avec un petit scélérom et et puis 4 giga de mémoire il y en a à peu près pour 99 euros peut-être un petit peu moins 95 donc le temps qu'elle économise je vais la dépanner avec les pièces que j'ai ça lui permettre de faire un petit peu d'internet et ça sera toujours mieux que rien voilà donc dans la suite de cette vidéo donc on on va voir donc ces deux configs allez on y va ces deux configs fait avec de la récup enfin en grande partie très grande partie donc pour la config de zébulon je vais utiliser ce boîtier slim donc le ac1 x 3200 donc j'ai récupéré la carte mère là je suis en train de dépoussiérer ce que j'avais prêté une copine j'avais mis dans dans cette tour qui va me servir que j'ai acheté 9 15 euros en solde dans cette tour je vais faire un pc pour ma fille si elle a un appartement un pc plus neuf donc je vais prêter une copine pour j'avais mis dedans pour qu'elle me teste problème c'est qu'elle a un char alors je l'ai prêté pendant trois quatre mois le machin et ventileau était tout neuf il est plein de poussière donc je le dépoussiérer plus tard parce qu'il faut que je rachète une bombe d'air sexe là presque vite je vais en remettre un oeuf pour zébulon donc qui va aller dessus c'est pas le ventileau d'origine parce que le ventileau d'origine est hyper brillant donc je mets celui là qui est un petit peu brillant et quand même moins donc là il ya les trois les trois gigas de ddr2 d'origine qui était fourni avec le acer x3200 donc le processeur c'est un amd triple corps 8450 donc en fait c'est un format un peu bizarre parce que c'est presque un micro atx un mini tx je veux dire sauf qu'il a il a un emplacement de plus c'est à dire que d'habitude le pc express il est là et il ya juste un port ce qui fait qu'en fait il faut le soit le mettre dans la boîtier acer soit le mettre dans une dans un boîtier micro atx on peut pas le mettre sur du mini tx donc là j'ai la tour que vous avez sûrement déjà vu dans mes vidéos que j'avais fait un média center que j'ai ensuite récupéré des pièces mon fils donc là j'avais monté un avec de la récup je m'étais fait un petit pc pour télécharger j'avais mis dans la cuisine donc dessus sur celui là c'est le corps duo qui était dans le pc à 75 euros j'ai remis dessus il a 4 gigas de mémoire comme l'autre à 3 je vais prendre une barrette de deux et je vais donner à un monde de zébulon donc on y va alors comme vous pouvez voir un hack ou la vache mon dos j'ai des problèmes de dos depuis deux ans ça fait mal je vous raconte pas donc comme vous pouvez voir les les trucs qui maintient les mémoires sont cassés mais ça marche quand même il ya juste un côté qui tiens mais ça marche donc on va récupérer les barrettes des mémoires 2 gigas qu'on va mettre sur cette carte mère la carte graphique et ben c'est là la radeon j'avais mis dans le pc à mon fils à 75 euros donc c'est là la radeon 65 70 1 giga à la vga dvi hdmi à tout donc j'ai des je suis sûr du sur un format slim donc j'ai des des braquettes slim mais j'ai aussi de braquettes standard pour la mettre dans une tour standard plus tard donc c'est pas mal donc en fait pour l'instant pour mon de jeu lui passer ça et quand j'ai changé ma carte graphique que j'ai des boîtiers de récup là j'en ai plusieurs j'ai un micro atx que j'ai récupéré que c'est là j'ai un atx et ici que pareil récupérer récupération et là j'ai un micro atx que j'ai récupéré aussi par contre faut que j'achète une alim parce que j'ai pas d'alim qui j'ai pas d'alim assez récente donc quand je changerai ma carte graphique il récupérera ma carte graphique et j'achèterai une alim avec qui va avec quoi pour mettre dans un plus grand boîtier parce que pour l'instant je suis avec de récup et puis on verra normalement j'espère changer soit d'ici la fin de l'année soit début d'année prochaine de carte graphique je sais pas encore ça va dépendre des finances et des promos donc allez on va y aller pour un petit remontage de cette de ce vieille acer 3200 dont j'avais changé de bouton qui était tombé en peine chez mon fils j'avais rajouté un bouton j'ai payé 2 euros les deux boutons donc ben j'y vais je remontais tout ça bon ben voilà j'ai monté les deux barrettes deux fois deux gigas les barrettes à serre je les garde ensemble comme ça c'est la même marque je les mets ensemble bon alors ce boîtier là après je vais faire un or ma fille c'est un appart tu fais deux pc avec la tour micro atx là bas pour sa chambre avec une carte gamer un point premier prix mais un tout pas trop cher parce que elle fait pas des jeux très puissants mais au moins une comme j'ai comme moi j'ai une 78 radion 78 70 mais sûrement de plus gros parce que je vais pas la faire tout de suite les prix vont vers des trucs plus intéressants d'ici que je la fasse et dans ce pc slim je voulais faire un petit pc médiacenter pour mettre sur sa télé alors si si elle en appartent bien sûr parce que ma fille est étudiante donc elle voudrait prendre un appart c'est pas facile sur paris donc par contre je lui changerai l'alimentation qu'est le nonem d'origine alors j'ai cherché un peu sur le net il n'y a pas plus de 300 watts j'ai vu 350 watts mais c'est du nonem par contre j'ai vu chez biquette ils en font un an 300 watts mais c'est du gold donc je pense que c'est ce que je vais lui prendre à moins que je trouve plus fort mais j'ai cherché vite fait j'ai pas trouvé mieux donc là dedans je lui ferai un média center avec avec sûrement le scélérons que mon fils a je rachèterai une carte mère et je lui mettrai un bon disque dur au moins un 3 tera dedans c'est si elle veut stocker des films après faut jouer avec elle si elle veut stocker des films tout ça ou pas quoi et puis un petit ssd puis ça pourra faire un petit truc sympa on peut même mettre à la rigueur en blu ray mais je pense pas comment qu'elle en ait l'utilité parce que vu qu'elle est étudiante je pense pas qu'elle va avoir les moyens de s'acheter des blu ray tant qu'elle a pas fini ses études quoi et puis la carte mère je vais refaire un pc pour un de mes neveux avec mais c'est pareil il manque une alimentation pour l'instant donc pour l'instant je la mets en stand by et puis on verra un peu plus tard quand j'aurai des sous pour acheter des alimentations parce que les alimentations qu'on trouve d'occasion généralement c'est du eden ou du ou des conneries du genre là en 480 watts on fait rien avec ça c'est pas je pense que je vais prendre des alimentations comme j'ai acheté à mon fils pour commencer à 33 euros la des 750 watts en bas de gamme apparemment ça tient le choc donc voilà allez on continue le montage bon voilà alors là j'ai vissé le ventilo neuf j'ai pas refait la pâte thermique parce que je l'avais refaite il ya trois mois trois quatre mois quand j'avais passé le pc à tester à une copine voir s'il y avait pas de bug donc il n'y a pas de problème pas de problème de chauffe pas de problème de bug par contre avec l'autre carte graphique identique à celle là j'avais refait la soudure il ya un petit problème avec donc enfin je refais la soudure mais il faut que je rachète un fer à souder parce que j'ai le fer à souder de mon père qui le tient de son père de son arrière 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 grand père et pour souder les lampes à d'air ça va mais pour souder des composants sur une carte graphique c'est pas terrible donc j'achète un petit fer à souder pour réparer l'autre radéon 67-70 donc voilà donc ben je vais essayer d'en faire un pour chacun de mes neveux mais pour l'instant je commence par mon neveuze et bouillon parce que j'ai pas cette pièce pour il manque quelques pièces et ben ils vont commencer avec ça et puis on changera les pièces au fur et à mesure comme j'ai fait avec mon fils et puis pour finir pour avoir un bon truc mais bon ça va prendre du temps on commence avec de la récup et puis après au fur et à mesure que je change des pièces dans mon pc ça sur le pc à mon fils et les pièces du pc à mon fils vont sur le pc à ma fille ou sur le pc à mes neveux etc recyclage recyclage allez on continue donc voilà tout est monté tout est vissé j'ai mis la petite carte graphique avec la sortie vga dvi et hdmi donc il est pas mal cet ampli là ce ce boîtier là parce qu'il a aussi une sortie spdif pour brancher les anciens amplis et on trouve des amplis de très grande marque à 50 euros parce qu'ils n'ont pas l'hdmi ça vous permet de brancher un ordinateur dessus d'avoir le son 5.1 avec une qualité home cinéma pour pas cher quoi on trouve des amplis qui n'ont pas l'hdmi qui ont cette sortie optique à 50 euros ou à 150 euros avec les cinq enceintes et le caisson de basse avec des bonnes enceintes des des vieilles enceintes mais des bonnes enceintes il ya même une carte hdmi intégrée il est pas mal équipé ce petit boîtier bon là ça va permettre à mon devu zébulon de de démarrer dans le monde du jeu vidéo pc puis en début d'année prochaine normalement j'aurais changé ma carte graphique peut-être avant donc qui passera il montera un peu en gamme mais ce petit pc il est pas perdu parce que par la suite il peut servir pour faire un média center c'est pas mal surtout que maintenant il ya des disques de 6 terras qui sont sortis et au prix aux gigas ils sont pas plus cher que pas beaucoup plus cher que les autres et à l'avenir s'ils seront même sûrement plus rentable que que les plus petits vu qu'on peut mettre qu'un seul disque dur dedans bon il ya un emplacement pour le lecteur dvd là mon devu zébulon il va pas avoir de dvd est ce que je l'ai passé à mon fils j'en ai pas en ram et ça sert plus à grand chose l'idéal ça serait de mettre un dans un boîtier comme ça si on veut faire un média center de mettre un par exemple ainsi terras pour mettre les films et en dessous un petit ssd pour lui donner un petit coup de boost qui sont un peu un peu un peu plus nerveux vu que il ya que de deux prises et sata sur la carte mère on peut pas rajouter on pourrait rajouter grâce à ce petit port pc express par un mais sur l'alimentation il n'y a pas ce qu'il faut il ya que deux prises et après va falloir changer la mode l'alimentation pour un vieux coucou comme ça ça vaut pas le coup de faire des frais dessus quoi c'est les dieux coucou comme ça c'est bien quand on a de la récup faut rajouter une petite carte graphique comme ça à 30 balles petite barrette mémoire à 10 balles des trucs comme ça mais faut pas s'engager dans des gros frais comme une alimentation à 50 60 euros ça vaut pas le coup là dessus ça vaut pas le coup donc ben là je vais j'ai plus qu'à monter le petit disque dur que mon 2e zébulon a récupéré aux encombrants et puis à remonter le petit le petit capot de vent puis le couvercle là j'ai branché tous les tous les câbles usb il est bien garni en usb il ya les câbles audio en façade voilà voilà allez on continue bon alors voilà un pc que mon neveu a trouvé dans les poubelles donc on va récupérer le petit disque dur de 160 giga et on va le mettre dedans donc là la mini tour acer x3200 donc dessus il ya un amd triple corps 8 450 4 giga de ddr2 la ti radeon 65 70 1 giga qui était dans le pc gamer à 75 euros qui avait fait là déjà la vidéo et on va monter le disque dur bon ben voilà c'est remonté il n'y a plus qu'à brancher et a installé le windows alors début ça marche bien ouais bon alors mon neveu zébulon lui joue pas mal à des jeux de foot et des jeux de voitures donc pour les jeux de foot il n'y a pas de souci avec cette carte graphique là c'est tranquille après pour les jeux de voitures mais avec cette carte graphique là va y avoir un need for speed rival qui la carte graphique elle va être trop juste sinon les autres il n'y a pas de problème quoi et bon après bon quand il aura quand je vais changer ma carte graphique rival devrait passer dessus après le processeur est pas très gros mais pour un need for speed rival je pense que ça devrait le faire quand même quitte à baisser un peu la qualité mais même sans baisser la qualité je pense que ça doit le faire on verra bien et puis on va lui faire évoluer son pc au fil du temps quand j'aurai de la récup quoi quand j'aurai des pièces de récup tout ça quoi voilà voilà oui alors aussi mon neveu va commencer à servir d'ordi donc sur sur la télé de la salle de ses parents donc avec la hdmi en attendant d'avoir un trouver un petit écran sympa quoi pour mettre dans sa chambre et puis voilà bon alors pour mon deuxième neveu vu que j'ai vu qu'il manque des pièces pour pour faire son pc ben donc comme j'ai dit tout à l'heure dans la vidéo je vais je vais prêter à une copine à qui manque des pieds que son pc en panne pour la dépanner le temps que qu'elle achète ses pièces des pièces neuves pour booster son refaire son pc à neuf quoi enfin en partie et le temps que moi aussi j'achète où je trouve les pièces qui manque pour mon deuxième deuxième neveu allez on regarde ça dans la suite de cette petite vidéo allez c'est parti bon ben voilà là j'ai j'ai monté un petit pc pour une copine donc un qui est en comme un petit problème d'ordi en ce moment donc je lui prêter en fait c'est des pièces c'est son ordi qui en panne et le temps qu'elle en rachète un donc je vais lui prêter la carte mère et puis avec deux gigas de rame et un corps duo e6300 qu'elle fasse un peu d'internet et le reste c'est à elle le disque dur l'alimentation tout le reste c'est à elle donc voilà le temps qu'elle achète les pièces pour refaire son ordi quoi voilà bon et alors le fameux pc gamer à 75 euros que devient-il et ben il est atterri dans la cuisine j'ai donc enlevé la carte graphique mis un petit disque dur de 320 et il va me servir à télécharger comme j'ai pas d'argent pour payer internet je suis obligé de brancher sur les voisins et j'ai un meilleur débit dans la cuisine donc je télécharge dans la cuisine là une belle petite souris que j'ai eu chez cash converter à 2 euros 99 clavier c'est de la récup c'est et une deuxième clé wifi qui en fait grâce à un petit pro un petit programme me permet de récupérer une box d'un voisin par celle par cette clé qui est plus puissante et avec la petite de me leur envoyer dans tout l'appartement de façon à ce que de tous mes pc mes consoles et éventuellement les smartphones de mes neveux puisse se connecter à internet quand ils viennent chez moi c'est assez pratique donc le petit soft je sais plus comment ça s'appelle le petit soft qui permet de faire ça c'est connectifie hot poste alors on peut se brancher un poste et de leur envoyer dans tout l'appartement ou sur une box d'un voisin est renvoyé dans tout l'appartement donc ça marche aussi avec une seule seule clé wifi mais par contre j'ai je suis en train de faire des tests actuellement voir si avec une deuxième clé si j'ai pas un meilleur débit parce que il y en a une qui réceptionne et l'autre qui renvoie et apparemment pour l'instant j'ai un peu mieux avec avec la deuxième clé apparemment si j'ai pas encore fait je viens juste de l'installer j'ai pas encore fait beaucoup de tests donc je me suis branché des petites enceintes avec un petit et son basse et ben petite webcam tout ça donc voilà voilà ce que devient le le fameux pc gamer de noël 2013 qui a été recyclé en en pc de téléchargement ça me permet aussi d'envoyer mes vidéos sur youtube comme j'ai un meilleur débit et que c'est un pc qui chauffe pas il peut tourner 24 heures sur 24 mais quand quand j'ai rien à télécharger ou envoyer sur youtube je l'éteins quoi ça sert à rien de le faire tourner pour rien voilà voilà et puis le ce petit bureau très sympathique qui est par contre il aurait fait 5 cm de plus ça aurait été pas mal mais je vais payer 7 euros et c'était j'étais le chercher à pied c'était pas très loin comme j'avais pas de voiture de disponible sinon il y en a à 10 euros il n'avait des plus grands mais il faut une voiture et j'en avais pas actuellement donc j'aurai plus tard si j'en ai un plus grand port mais comme c'est juste pour télécharger en fait je décale un peu le clavier là et puis ça le fait quoi c'est juste pour télécharger il n'y a pas besoin de d'avoir un très grand truc quoi eh bien cette vidéo touche à sa fin donc ben si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner pour voir les les évolutions de des conflits que je fais pour mes neveux ou mes enfants avec de la récup au départ et puis en rajoutant des pièces neuves ou des pièces que comme moi j'ai fait évoluer mon pc régulièrement avec les pièces de mon pc ou un petit peu d'achat de neuf d'occasion de récup de chez des richebourg des trucs que des potes me filent tout ça et bon ben si vous essayez de monter un pc et que ça bug ben vous n'avez qu'une solution comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos c'est de tenter le concours boost my pc pour gagner un pc au delà de vos rêves donc je vais mettre les petits liens pour ceux qui veulent voir comment gagner ce pc en fait il faut faire une petite vidéo avec un pc qui bug quoi je ferai peut-être une vidéo pour là dessus d'ailleurs pour vous donner des petites idées pour faire bugger un pc mais ça va être très dur parce que j'ai horreur de torturer les ordinateurs j'aime pas les faire souffrir alors je vais je vais essayer de prendre sur moi et je verrai si je fais une petite vidéo là dessus pour vous donner des petites idées pour faire bugger un pc mais c'est pas trop mon style de faire bugger les pc j'ai horreur de ça mais bon je vais je vais essayer mais je vous promets rien voilà donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao et aussi je tiens à remercier notre notre grand ami des riche bourg qui tous les fins de mois avec les encombrants nous fournit nous fournit des pièces à nous les pauvres gens que les impôts ont si c'est tout le fric et qu'ils ne pouvaient pas qu'ils ne pouvaient plus s'acheter des pc gamer pour nos enfants nous deux c'est merci des riche bourg merci notre grand sauveur allez cette fois c'est terminé ciao